Salut Julien, merci d'être là. C'est un grand plaisir de te revoir. Avant de vraiment rentrer un peu dans les détails de ton poste, je voulais savoir le plaisir que tu trouvais dans ton poste et pourquoi tu t'étais approprié depuis si longtemps ce poste ? Alors je suis arrivé assez tard au rugby, tu sais, tu as fait partie aussi des joueurs qui m'ont amené à ce sport, donc je te remercie. Quand on arrive, qu'on ne sait pas bien où on va jouer, quand on ne connaît pas encore ses propres qualités, soit on te met hélié. La seule qualité que je n'avais pas, c'était la vitesse. Donc, devant, le poste un peu bâtard, c'était troisième ligne. Parce que justement, il permettait, il était multitâche, il permettait aux joueurs débutants, comme confirmé, de pouvoir s'exprimer avec des gabarits. On pouvait être petit, on pouvait être gros, on pouvait être grand. Et je me suis retrouvé assez rapidement dans ce poste et j'ai pris très rapidement du plaisir. Là où tu prends le plus de plaisir dans ce poste-là, toi, c'est plus sur cette dimension multitâche ou c'est plus sur l'aspect stratégique ? Il y a plusieurs choses qui bottent, c'est ce que tu dis multitâche, donc, c'est-à-dire la possibilité au quotidien de pouvoir travailler la vitesse, l'explosivité, c'est le côté stratégique dont tu parlais tout à l'heure. Je suis une personne qui se lasse d'une manière générale assez vite. Donc, j'ai trouvé dans ce poste une manière de pouvoir, chaque jour, explorer différents aspects de ce poste. Justement, tu as commencé à te faire aussi un petit nom dans une spécificité qui est La Touche, puisqu'on parle beaucoup de toi, enfin, on parle de Lyon, mais tu es quand même associé à cette réussite. Donc, c'est que tu as dû y trouver aussi un aspect qui te plaît et dans lequel tu t'investis à fond. Alors, La Touche a toujours fait partie de ce sport, mais c'est vrai que depuis quelques années, avec l'apparition des ordinateurs, donc des statistiques, on s'est aperçu que les essais venaient pratiquement pour moitié, si on compte l'année dernière, sur Touche. Donc, petit à petit, le regard des spécialistes et du grand public a commencé à se focaliser sur ce lancement de jeu. Et voilà, moi, j'ai toujours fait de la Touche, sauf que là, ça fait 3-4 ans qu'on parle un petit peu plus de moi à cause ou grâce à ça, parce que ça devient une phase à part entière. Il y a des entraîneurs qui sont depuis 2-3 ans maintenant dédiés dans le staff au perfectionnement de ce secteur en particulier. Tu es toujours dans une démarche, en fait, de progression. C'est ce qui me fait, c'est ce qui me motive, en fait, à chaque jour. Ce que j'ai développé, je pense que c'est mes qualités physiques. C'est des choses que j'avais en moi, mais que j'ai exploité peut-être un petit peu plus d'explosivité particulière, puisque je vieillis, donc j'ai des qualités. Mes qualités sont en train de, forcément, de chuter avec l'âge, mais mon explosivité sur la touche en particulier. Et puis, ce qui a surtout beaucoup évolué, c'est mon expérience. Voilà, j'arrive à compenser mon manque de vitesse par… Tu es encore très rapide. Oui, plus autant. Mais c'est vrai que c'est un poste dans lequel on peut durer, puisque la qualité première de ce poste, ce n'est pas des qualités explosives, comme tu as pu connaître à ton poste. Voilà, donc nous, on peut toujours compenser par autre chose. Et ce qui me sauve, en quelque sorte, c'est que j'ai un domaine de prédilection qui me sert et dans lequel je suis encore performant aujourd'hui, qui me motive et qui me permet de rester dans le jeu, quoi. Oui, mais j'espère que tu vas ouvrir des voies, et notamment à ceux qui ont démarré tard. En tout cas, merci beaucoup, Julien. Tout est possible. Et puis, au plaisir de te voir durer encore très longtemps. C'est gentil. C'est ta passion. Merci.